L'ONU a suspendu hier les pourparlers sur la Syrie à Genève, au moment même où le régime de Damas, appuyé par les frappes de son allié russe, effectuait une importante percée à Alep. Paris et Washington ont dénoncé ces frappes, qu'ils jugent responsables de l'échec des discussions. Le secrétaire d'État américain John Kerry avait annoncé hier que l'offensive de l'armée syrienne risquait de compromettre les négociations. Nous réalisons que le régime qui a gâché les négociations de Genève en 2014 est en train de le refaire durant ce processus politique. Après six jours de discussions avec le régime et l'opposition, l'émissaire onugien Staffan de Mistura s'est vu contraint d'annoncer une pause des pourparlers. De Mistura s'est refusé à parler d'échec, annonçant une possible reprise des discussions d'ici le 25 février. J'en suis arrivé à prendre cette décision. C'est une pause temporaire, ce n'est pas la fin ou l'échec des négociations. Pourquoi ? Les deux parties sont venues, se sont réunies et ils ont clairement exprimé leur désir de trouver une issue pacifique au conflit. Sur le terrain, l'armée du régime Al-Assad, épaulée par ses alliés russes et des miliciens du Hezbollah libanais, a réussi à reconquérir davantage de terrain dans le secteur. Appuyée par plus de 320 frappes russes depuis lundi, les forces syriennes ont réussi à couper la principale route d'approvisionnement des rebelles autour de la ville d'Alep où ils se retranchent après être encerclés par l'ouest, le sud et l'est. Une avancée considérable pour le régime syrien depuis l'intervention de Moscou dont le conflit fin s'épandre.